et bien bonjour tout le monde on se retrouve pour un nouveau let's play sur yakuza like dragon ou plus communément appelé yakuza 7 ou like a dragon 7 pourquoi parce que normalement alors au japon ça s'appelle ryuga gotoku donc like a dragon mais en occident quand ils ont importé la licence yakuza la licence like a dragon ils ont appelé ça yakuza parce que ça parle de yakuza et du coup ils se veulent dire ils veulent qu'en occident on appelle ça aussi like a dragon donc à partir de maintenant ça s'appelle like a dragon bon on s'en fout de l'explication ce qu'il ya à savoir pour ce let's play c'est que vous n'avez pas besoin de connaître yakuza 0 1 2 3 4 5 6 ou même les autres même les spin off on s'en fout c'est fait pour en fait on a un nouveau protagoniste et c'est fait pour attirer de nouvelles personnes dans la licence sachant qu'en plus yakuza 0 1 2 3 4 5 6 ne sont pas traduits en français yakuza 7 a été le premier je crois qu'a été traduit en français donc voilà c'est vraiment une volonté de d'attirer d'un nouveau public un nouveau personnage autre chose j'ai déjà fait le jeu il ya quelques mois justement je l'ai adoré mais de fond en comble et là il est en train de je l'ai eu gratuitement et il va bientôt ne plus être gratuit et j'ai envie de le refaire en fait ça fait déjà dès que je les finis j'avais envie de le refaire et je me suis dit bon vas-y c'est le moment donc là j'ai trois quatre semaines pour finir le jeu je vais essayer de le faire à 100% donc on va tout faire on va faire comme si j'avais jamais fait le jeu on va faire l'histoire principale plus tout ce qui est sub story en plus je m'en souviens elles sont exceptionnelles les sub stories de ce yakuza c'était des barres de rire à chacune d'entre elles donc voilà pas besoin de connaître yakuza la seule chose que vous devez savoir ce que en gros yakuza 0 à 6 à part de kiryu c'est qui est un yakuza légendaire qui cherche à prendre sa retraite depuis depuis 1980 1988 et à chaque fois il est obligé de reprendre les armes et à chaque fois il retourne dans cette vie de yakuza alors qu'il n'a pas envie c'est juste qu'il ya tellement une légende derrière lui que enfin lui c'est le dragon dojima quoi c'est un gros bonhomme c'est vraiment une légende vivante il a fait des trucs de fous et à chaque fois il ya des méchants qui ce qui arrive qui se raconte dojima je vais le combattre et le surpasser et qui arrive à chaque fois il est pris pour cible à chaque fois ça lui casse les couilles alors que lui il a ouvert un orphelinat il a juste envie de vivre avec ses les enfants orphelins qu'il a qu'il a adopté il a envie qu'il soit heureux et qu'il a envie d'être heureux avec ses enfants mais il peut pas et voilà et à la fin de yakuza 6 il se passe des choses et bon je vais pas spoil enfin bref il se passe des choses et qui enfin de toute façon maintenant on le sait avec il se passe des choses et kiryu est bon spoil mais kiryu est mort voilà je vais juste dire ça comme ça j'en dis pas plus intéressez-vous à les licences et au pire j'ai fait un résumé sur ma chaîne même si plus la merde et vous avez la scène dans ça j'ai mis la scène dans le résumé parce que j'avais la flemme de la raconter bref on s'en fout c'est parti yakuza like a dragon yakuza 7 c'est un jeu au tour par tour donc ça va pas être des combats genre ultra en fait les licences yakuza c'est un jeu de combat à la base et là ça va pas être des combats ultra genre nerveux etc ça va vraiment être un rpg au tour par comme pokémon en fait ça va être comme pokémon mais de manière un peu spéciale et je pensais que j'allais détester quand j'ai entendu ça la première fois et j'ai adoré bref c'est parti je peux faire une nouvelle partie plus mais j'ai pas envie je vais vraiment recommencer de 0 j'ai pas envie d'avoir d'argent j'ai pas envie d'avoir tout ce qui fait que que je vais facile donc on va recommencer vraiment de 0 0 0 0 surtout que ça un propos dans le jeu de ne rien avoir donc vous allez comprendre sachez juste que oui j'ai j'ai au début j'aimais pas trop le jeu au début j'ai eu du mal à rentrer dedans je sais pas si c'est parce que ça change de protagoniste donc maintenant on a ichiban katsuga mais j'ai pas vu qu'il fallait que j'appuie merci de soutenir un remerciement faut aussi un cadeau trousse de secours légendaire super merci j'ai rien fait mais voilà mais ouais j'ai eu du mal à rentrer dedans je sais pas si c'est parce que c'est un nouveau protagoniste et que j'étais trop attaché à kiryu mais ouais donc laissez quelques une heure ou deux et après vous allez voir que ça va quand ça démarrera je vous le dirai et voilà c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça C'est parti ! 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 Fuh ! ... ... ... ... ... ... Zoro contre Mioch dans One Piece Sous-titrage ST' 501 J'ai toujours pas compris Pourquoi il y avait cette scène au début du jeu J'avais complètement oublié qu'il y avait ça Et je sais plus pourquoi C'est pour ça aussi que je voulais refaire le jeu Ah c'est bon j'ai compris Sous-titrage ST' 501 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 mais ensuite il a toutes les familles de yakuza donc par exemple on a vu la famille harakawa je crois il y avait marqué masoumi harakawa le patriarche de la famille harakawa ben en gros la famille harakawa c'est une des familles du clan tojo et le patriarche harakawa du coup c'est un des chefs dans le clan tojo quoi c'est voilà je sais pas si je me suis bien fait comprendre mais en gros chaque famille un patriarche et chaque patriarche c'est une personne importante du clan tojo et chaque personne importante du clan tojo doit écouter le président en gros c'est ça très très simplement c'est ça et kiryu donc le protagoniste principe précédent c'était le quatrième enfin il a été élu quatrième président du clan tojo il a démissionné 30 secondes après mais du coup il est considéré comme le quatrième président alors que il n'a jamais vraiment été mais voilà bref capitaine de la famille harakawa jo sawa shiro oui et du coup chaque tous les yakuza quasiment se passe à kamurocho donc c'est un quartier de tokyo qui est fictif et qui se base sur le quartier de kabukicho je crois et c'est un faux quartier fictif quoi mais ça se passe à tokyo en gros kamurocho c'est le quart de gros quartier de tokyo voilà bon désolé j'explique beaucoup mais j'aime bien ah c'est vrai qu'on joue oui c'est vrai qu'il y avait ça je suis plus habitué blablabla parcourer la ville je vais y aller je vais pas dire les tutos parce que j'ai déjà fait le jeu donc ça reviendra bien avec le temps ah oui c'est ce jeu là ok oui parce qu'il ya un autre jeu que j'ai fait après qu'une autre yakuza où il y avait le même système mais mais ouais c'était pas exactement pareil bon les petites courses poursuites comme ça hop ils balancent des trucs il faut esquiver il faut esquiver des gens il faut sauter par dessus des obstacles je crois que j'ai fait buggé la cinématique parce que je me suis pris le distributeur ok non c'est bon je savais oublier ça c'est bon 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 Je crois que ça se passe à l'an 2000 là de mémoire Bon premier combat Sachez que c'est pas du tout Représentatif de la suite Là c'est vraiment pas du tout représentatif Sachez le Là ça va juste donner Boum 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 Mais par la suite ce sera Beaucoup 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 plus différent Ah merde c'est vrai que je peux réattaquer Bon en gros on attaque Là ils m'apprennent à faire des attaques Au corps à corps etc La jauge rouge en bas à droite c'est ma vie Blablabla Donc quand je perds de la vie Je peux manger des trucs pour récupérer de la vie Donc on va manger un onigle Voilà je récupère de la vie C'est comme Pokémon en fait Et on peut parer aussi Bon ça je m'en sers jamais Mais on peut parer Voilà C'est la fin de ce didacticiel Blablabla Et si je suis à côté d'un objet Je peux l'utiliser pour taper Pour taper Voilà il est par terre Donc je peux attaquer deux fois Blablabla J'expliquerai mieux les combats Quand on aura vraiment débloqué les vrais combats Parce que là c'est pas représentatif Je vais pas spoiler Mais voilà Il y a d'autres trucs après Et c'est ce qui rend les combats trop trop cool Ichiban Kazuga D'après il a arnaqué des ados donc ouais C'est parti Il a trop bon cœur Ichiban Ah la la Oh c'est pas traduit c'est terrible ils ont pas traduit ça je vais vous complètement billet Là il se moque du fait quand on joue au tour par tour Là c'est un commentaire un peu méta en mode pourquoi tu te bats au tour par tour alors que tu pourrais les tabasser direct C'est parti Et du coup dragon quest c'est un jeu de combat au tour par tour donc il se croit dans Dragon Crisis C'est parti C'est parti On peut enacher par des animaux de la peau, et on peut enacher le couper. Mais t'as vu que je veux vivre aujourd'hui. On ne veut pas que le faire de ça. Je t'en suis vraiment dans la vie à l'étranger. Je ne veux pas retourner à l'étranger. D'ailleurs, tu t'as pas cru à l'étranger du tour de l'étranger dans un jeu de détail? J'ai oublié de vous dire mais le Sopland dont ils ont parlé en gros c'est une maison close en fait c'est un truc de prostitution et Ichiban a grandi du coup dans une maison close auprès de prostituées etc ce sera plus expliqué plus tard mais voilà juste pour dire parce que au début je savais pas ce que c'était mon Sopland du coup j'ai tapé sur google et bon voilà ok 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 Ok. C'est pour ça. Maman Snack Michio m'a cherché à toi. J'ai envie de venir à la店. Maman Michio m'a ? Qu'est-ce que c'est pour moi ? Je ne sais pas. En tout cas, je l'ai expliqué. Maman m'a mis à quelque chose de problème. Je vais y aller. Ok. Là, on est libre. Mais en gros, c'est encore le tutoriel. Et le tutoriel dira un bon moment. Et l'histoire met un peu de teint à se lancer. Mais quand elle va se lancer, vous le verrez très bien à quel moment. Amorocho. Là, on est en l'an 2000. Là, il y a la grande tour qui est en train de se faire construire. Il y a tous les combats finaux de Yakuza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui se passe sur cette tour. C'est la fameuse Millennium Tower. Je dois aller où ? Au Champion District. Je ne peux pas passer par là. On va passer par là. Je crois qu'on peut passer par là. Oui. Comme ça, comme ça, comme ça. Ça se passe en l'an 2000. À ce moment-là, on est entre Yakuza 0 et Yakuza 1. Enfin non, on est dans Yakuza 1. On est dans le gap de temps. Je vais spoiler les précédents Yakuza. Mais on est dans le gap de temps où Kiryu est en prison. Parce qu'il y a 5 ans, du coup, il s'est fait arrêter par la police pour un crime qu'il n'a pas commis. Il a préféré aller en prison pour protéger son frère qui a tué le patriarche de leur famille. Et du coup, c'est le plus gros crime qu'un Yakuza peut commettre. Donc il l'a fait pour défendre la fille que Kiryu aime. Et Kiryu, il a vu ça. Il a vu que son frère allait mourir parce que les Yakuza détestent qu'on tue un patriarche. Donc il s'est dit, bon, vas-y, fuis. Je vais dire que c'est moi et je vais aller en prison à ta place. Et du coup, c'est Kiryu qui est détesté pour ce crime alors qu'il n'a rien fait. Et là, il est en prison. Il est en prison. Ah oui, je vais arriver ! Alors, tu m'en feras. Tu es chez moi. C'est une nuit, mais je trouve ça. Tu es toujours là... Qu'est-ce que je suis en prison ? Sous-titres par Juanfrance réprimander aider ça a rien de réprimander quand ils sont dans cet état là ça sert à rien c'est vrai qu'on gagne des points de gentillesse et des points de trucs comme ça de personnalité j'avais complètement oublié la personnalité de casuga peut évoluer en fonction de ses actions il s'agit de l'ensemble de caractéristiques donc voilà en gros cd comment dire en fait parfois je vais parler à quelqu'un et il va me dire putain mais t'es un peu con toi parce que j'ai pas assez d'intelligence par exemple je vais parler à quelqu'un et va me dire ouais t'as pas l'air très gentil toi parce que j'ai je suis pas assez gentil justement donc il faut quand même paie la caractéristique de gentillesse je vais parler à quelqu'un mais il va me dire oh t'as l'air d'un plouc parce que je suis passé assez stylé donc il faut que j'augmente ma caractéristique de style voilà c'est en gros c'est ça donc il ya passion confiance en soi charisme gentillesse intelligence et style voilà en gros voilà mais que ça c'est pas très important pour les gens qui y'all y'all t'achèo d'aujourd'hui j'ai eu maman y'a pas à l'attreur d'argué j'ai eu maman y'a pas à l'attreur d'argué j'ai eu Le Shangri-La du coup c'est là où il a grandi C'est la maison close où Ichiban a grandi et qui est juste à gauche Du coup Kamurocho ça ressemble à ça c'est le quartier de Tokyo Tous les Yakuza se passent ici avec la grande tour ici en construction qu'on a vu Et bref voilà tout ça pour dire ça Avec la petite impasse il y a toujours des combats ici dans cette impasse Toujours des trucs louches qui se passent dans ce coin Est-ce qu'on peut trouver déjà des objets par terre je crois pas Ouais non je pense pas Le Shangri-La c'est ici pardon C'est bon C'est bon Hum Les marques Ça veut dire que on a pu se les faire On est là C'est bon É l'intérinien Non c'est ні Il vaut mieux que je lui trouve cette ventouse si j'allais demander à la vieille dame du tabac. Donc voilà, il a grandi dans cette maison close, et en gros c'est le gérant, le mec qu'on a vu là, et d'autres prostituées qui se sont occupés d'Ichiban quand il était bébé, et enfants du coup. Heu, il faut que tu paie la taxe ! Quelle taxe ? La taxe du nouvel an mon pote ! Il y a bien de taxes sur les clopes et l'alcool, pas vrai ? Heu, pour le réveillon du nouvel an, c'est pareil. Et pourquoi je devrais payer une taxe ? Allez, file-moi le pognon ! J'ai jamais rien entendu d'aussi débile. Barrez-vous de la bande de guignols ! Heu, mais t'es qui toi ? Je me balade, c'est tout. Je pouvais pas laisser les gens tranquilles pour le nouvel an ? Heu, désolé, on prend jamais de congé. Si tu cherches à faire couler de notre petite affaire, on va s'occuper de toi. Sérieux, j'ai trop peur. Cam Rocher a mauvaise réputation à cause de type comme vous, et ça me fout les nerfs. Oh, arrête de te la péter ! Et puis merde ! Allez, on va se bagarrer ! Trop pis pour toi ! Homme menaçant ! Heu, la commande a dit-il permet de sélectionner diverses attaques et les attitudes sélectionnées... Et on peut étourdir les ennemis. Hop ! On peut esquiver aussi. J'ai pas réussi. Appuyez sur rond au moment où vous vous nommez aux attaques pour utiliser une attaque parfaite et réduire les dégâts subis. Ah, j'appuie sur croix, moi ! Putain, j'ai fini le jeu en appuyant sur croix ! Et je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à faire de parade parfaite ! Ok, ça explique tout ! Bon... Bref, les premiers combats sont pas très... Sont pas très... Voilà, sont pas très... Prenants, on va dire. Ah mais si, si, j'en faisais des attaques parfaites. Des parades parfaites. Ok, si, j'en faisais, j'en faisais. Il va m'attaquer. Il a un couteau, par contre, ouais. Après, ça sert à rien de parer des couteaux. Parce qu'il nous touche quand même. Blablabla. Donc on a gagné 240 yens de l'expérience, blablabla. C'est pas très important pour l'instant. Fais chier ! Heu, fais chier ! La prochaine fois, tu t'en sortiras pas ! Ouais, 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 ouais ! Fais attention, j'ai une bonne mémoire ! Je me souviens de ta tête, petit con ! Ouais, 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 ouais ! On va te défoncer ! Merci beaucoup ! Pas de problème ! Le soir du nouvel an, c'est encore pire que d'habitude, Parisier. Les gens sont bourrés, ils font n'importe quoi avec leur argent. Les petits voyous sont à l'affût, alors sois prudent, ok ? Oui. Entendu ! Merci beaucoup ! Il faut que j'aille voir la vieille dame du bureau de tabac si je veux un débouchoir. C'est par là-bas, j'imagine ? Ouais. Euh... C'est par là. Une ventouse ! Une ventouse ! Quand on est peut-être tout C'est bien sûr que j'ai eu l'ai eu, mais j'ai eu l'ai eu. Arrakawa donc c'est le mec avec la cicatrice qu'on avait vu C'est bon C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est à dix mètres. Alors ce pourri traite dans le public, c'est juste là. Ouais c'est un gilet jaune. C'est un gilet jaune. C'est un gilet jaune. Ah ils vont nous apprendre l'esquive là j'imagine. Bon on va se refaire rapidement. Oh comment il a rebondi ! Il est tombé sur le... Ok. On prend la poubelle. Il est encore victime d'évenuissement. C'est bon on l'a battu facilement. Niveau plus. L'histoire se lance bientôt vous en faites pas. Ah là c'est encore les tutos. Une sacrée patate. Ah le menteur. C'est un gilet jaune. C'est un gilet jaune. Du coup il a pris le portefeuille mais sans les billets parce qu'il veut pas le voler. C'est un gilet jaune. C'est un gilet jaune. C'est un gilet jaune. C'est un gilet jaune. Il faut se rendre à la fois. C'est un gilet jauneux. Leccesse à l'enverser du jeu. C'est bon, c'est bon. C'est parti ! Mousscoe qui a fait un bon choc pour le faire des enfants. Alors, il faut que le choc a fait des enfants? Il faut que le choc a fait des enfants et des enfants. Mais si on est venu, il faut qu'on a pris le sang sur le sang. Non, c'est pas grave. Il faut qu'on a pris le sang. C'est vrai que ça fait que ça a été dit. Le bain est donc un peu de trompe. Et ? Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas. C'est parti. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, il est arrivé au bout de 2 heures. Je ne sais pas, le père. Tu es en train de faire un petit peu. Oui, c'est fini. Nous allons donc partir à l'école. Tu sais pas, tu ne sais pas si tu te fais pas en place. Ah, excusez-moi, je vais partir de là. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu fais. Oui, je suis pas bien. Tu sais pas que tu es en train de sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'a pas envie de se faire engueuler à notre place. Ok, bon, on va s'arrêter là. Je ne peux pas faire de vidéo depuis plus d'une heure, donc 46 minutes, c'est parfait. On va s'arrêter là. On va retrouver le jeune maître, mais qui est-il ? Un personnage très important aussi. C'est le fils de Arakawa, le patriarche de la famille Arakawa. Et on arrive doucement, mais sûrement, vers la fin du tuto. Enfin, pas forcément la fin, mais vers là où l'histoire va commencer à bouger un peu. Voilà, je n'en dis pas plus. Portez-vous bien, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Si vous n'arrivez pas à accrocher, c'est normal. Moi, j'avais beaucoup de mal à accrocher à ce moment-là. J'ai même arrêté de jouer pendant deux semaines tellement je suis en mode « ok, bon, bof ». Mais je vous dirai à quel moment, si vous n'accrochez pas, ce n'est pas normal. Enfin, à un moment, je vous dirai, là, si vous n'avez pas accroché, c'est que vous pouvez arrêter. Voilà, je vous dirai à quel moment ce sera. Sur ce, à la prochaine. Portez-vous bien. Et nique la Millenium Tower là-bas. Le tour de merde là-bas, en train de se faire construire. Tous les combats qu'il y a eu là-haut. Bref. Ah oui, on peut aller dans... Ah merde. Ah, mais j'ai pas fini d'installer le jeu, donc... Ok, bon, c'est vrai que j'avais pas fini d'installer le jeu. Du coup, j'ai que la vie de dispo. Mais en gros, on peut aller dans les salles d'arcade, on peut aller dans les bâtiments, il y a des restaurants, il y a des trucs. D'ailleurs, est-ce que je dois restaurer ma vie ? Non, pas du tout. C'est parfait. On peut aller dans les restaurants pour restaurer nos vies, pour acheter des trucs, pour manger, enfin bref. Bref, à la prochaine.